... Thierry Lavit, merci d'avoir accepté aussi de parler au micro de Lourdes Actus. C'était avec plaisir. Lorsque l'opposition s'est abstenue sur le vote des hauts subventions, que l'élu de l'opposition, Thierry Lavit, vous-même, a demandé est-ce que le FC Le 15 présente des résultats à la hauteur de ses subventions. Alors la question que je me pose en lisant cet article, c'est vous en voulez vraiment au FC Le 15, vous voulez leur mort ? Alors, bien évidemment, je vois à quoi vous faites référence, c'est-à-dire l'article avec cette belle photo où on voit cette motivation de groupe des joueurs du FC Le 15, et puis c'est le royaume en dessous, non ? Oui. Moi, je n'ai jamais demandé des résultats sportifs à la hauteur des subventions allouées. Pourquoi ? Mais c'est très très simple. Je vais m'en expliquer très rapidement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait uniquement de demander, je le répète encore une fois, au risque d'être répétitif des contrats d'objectifs et de maille. Et pourquoi donc ? Eh bien, c'est tout simple. En 2004, le conseil municipal a été sollicité par M. le maire pour voter une aide extraordinaire au FC Le 15 de 215 000 euros sur un moratoire de 4 ans. 2004, 2005, 2006, 2007. Fragmenté en 4 fois 50 000 euros, plus 15 000 euros. Pourquoi ce vote-là ? Parce qu'à ce moment-là, Michel Croce, qui était président, travaillait au désendettement du club. Et nous étions rendus à 215 000 euros d'endettement. Il a fallu appuyer la dette. Si la dette n'avait pas été remboursée, la DNACG, l'organisme de gestion des clubs, rétrogradait le FC Le 15 de la Fédérale 1 à la Fédérale 3. C'était assurément la mort du club. Alors là, nous avons pris nos responsabilités. Mais sincèrement, il fallait voter le sauvetage du club du FC Le 15. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec les membres de la majorité, mais avec les citoyens aussi. Parce que j'en avais toujours la même chose. Ces 215 000 euros, ce n'est ni plus ni moins que l'argent des contribuables l'aurait. Mais là, je pense en cohérence qu'il fallait le faire. Mais ce que nous redoutions à l'époque, et c'était l'objet de ma demande auprès de M. le maire, c'était de mettre en place un contrat d'objectif et de moyens. Une traçabilité, un chemin de l'argent que nous donnons. Argent public. Je répète, il ne s'agit pas de s'initier dans la gestion des clubs. Il ne s'agit pas de prendre la place de président qui n'est pas la nôtre. Il s'agit d'être tout simplement les garants de l'utilisation de l'argent public. À ce moment-là, je demandais donc à M. le maire un contrat d'objectif. Est-ce que nous redoutions ? Je le répète, c'est ce qui s'est passé. J'avais eu une pensée visionnaire en me disant qu'il faut absolument une garantie pour les citoyens qui donnent de l'argent public, qui est lui-même amené au club. Et c'est quoi la garantie ? C'était un contrat d'objectif. Ce que je redoutais. Ce que nous c'est passé. Un an après la fin du moratoire, on rallonge la sauce. 2 fois 30 000 euros accordés. Sans justification. Alors, je veux bien qu'on ait des ambitions d'un niveau supérieur. La Pro-D2. C'est le niveau immédiat. Oui. Mais, retournons-nous vers Tarbes et le fameux TPR qui aujourd'hui commence à se stabiliser. Je vais vous donner deux chiffres. Le budget du club Gordet est de 600 000 euros. C'est le budget général. Le budget du TPR est de 4 millions d'euros. Alors, il ne s'agit pas d'ôter les ambitions à ce qu'il y a l'homme. Bien au contraire. Mais il s'agit de garder raison ou de raison gardée. C'est-à-dire de faire appel à des investisseurs privés. Et là, c'est une autre perdemanche. Visiblement, puisque le TPR a eu quelques petits soucis il y a 2 ou 3 ans. Et Lourdes, pour construire un budget à la hauteur de ce que demande une accession en Pro-D2, si un milliardaire amoureux du passé lourdé ou de la ville de Lourdes veut mettre la main des financières. C'est avec plaisir que je le soutiendrai. Vous pensez qu'aujourd'hui, la ville de Lourdes ne peut pas être le seul garant financier de ce club ? Aujourd'hui, c'est son sponsor pratiquement unique. C'est une grosse aide que la ville de Lourdes donne au club de rugby. Cette aide-là doit lui permettre, et d'ailleurs, c'est l'avis de bon nombre de supporters. Bon nombre de supporters du FCL 15 disent qu'aujourd'hui, ce club doit être pérennisé. Et bon, le premier, dans cette division-là, est gagné des titres puisqu'il a encore eu un titre au mois de juin. Donc, les résultats sportifs, moi, je n'ai aucune prétention en matière de demandes de résultats sportifs. je voudrais simplement dire que je ne suis pas le faux soyeur du FCL 15, mais je préférerais que nous soyons tous, tous citoyens, tous élus, architectes pérennes de l'avenir du FCL 15 comme de tous les autres clubs en mettant en place des structures bien définies ou des critères bien définis permettent de donner des subventions au regard de choses référencées. Alors, vous parlez beaucoup depuis le début de cet entretien de contrats de moyens et d'objectifs. Est-ce que vous avez déjà en tête quelque chose qui permettrait de donner des critères objectifs pour donner ces subventions aux associations ? Alors, je vais lever le voile. C'est ce que j'appelle moi le trois mots. Contrat, objectif et moyens. Ce fameux trois mots, pas trois mains, qui fait peur. Oui, ça fait peur à certains élus. La preuve, c'est qu'on a du mal. On a du mal aujourd'hui à mettre en place ceci de structure. c'est contraignant. Et puis, ça fait appel à de la volonté politique, du courage politique. Il faut mettre, parce que ce type de démarche, je vais m'expliquer pour faire court, elle concerne quoi, en fait ? Elle concerne le maire de la ville, la commission sportive. Je parle de sport, de choses que je connais, je ne parlerai pas d'associations culturelles ou autres, ça peut aussi voir le jour. mais en matière de sport, il s'agit de quoi ? Du maire, de son agent au sport, de la commission sportive, des dirigeants de clubs. Et ce type de démarche ne peut se faire ni sans, ni contre, mais qu'avec les dirigeants de clubs. Ça veut dire qu'il y a une première démarche qui consiste à mettre autour d'une table les dirigeants, de décloisonner les clubs, parce que c'est cloisonné à Lourdes. Je suis désolé, il n'y a qu'un temps de parler, les membres de clubs, de clubs à autres clubs, c'est cloisonné, avec des opacités, avec, ça manque de transparence. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, il faut mettre les gens autour d'une table. D'ailleurs, Alain Garo le dit depuis huit ans, il dit qu'il faut recréer une structure communale pour pouvoir faire communiquer ensemble les patrons des clubs, entre guillemets, les patrons des clubs. Et remettre peut-être la fête qui existait. Par exemple, Alain Garo en a parlé souvent, cette fête-là. il s'agit d'harmoniser les pratiques, il s'agit de faire appel aux ressources humaines potentielles qui existent dans cette ville, comme dans toutes les villes, les synergies, c'est ça qui... Mais au travers d'un moule commun, au travers d'une méthodologie comprise par tous, et lisible surtout, et lisible. Il faut, il faut, ne pas avoir peur de changer les habitudes. Mais ça ne veut pas dire que c'est un outil pour taper sur les doigts des mauvais élèves de la classe. Non, il ne s'agit pas. C'est perçu comme ça. L'article du journal a été perçu comme si je voulais étrangler le FCL 15, par exemple, mais le FCL 15 comme on n'est pas un mauvais élèves dans la mesure où il répond aux critères. Les critères établis dans le contre. Et ces critères, ils sont simples. Après, il reste à les déterminer de manière très précise peut-être. Il s'agit de quoi ? Il s'agit du nombre de licenciés, jeunes et moins jeunes. Il s'agit de l'éducation civique et citoyenne que l'on peut mettre en place au travers du contrôle qualité dans le club, qualité de l'enseignement disciplinaire donné aux enfants, mais en même temps, qualité aussi d'éducation quelque part citoyenne. Il s'agit de la notoriété du club, de l'impact de la ville au travers du club. Il s'agit des résultats et des titres, mais aussi du niveau de compétition. Il s'agit aussi de la capacité à s'autofinancer, à maîtriser les coûts, à bien gérer l'argent public, à donner une traçabilité certaine. Et il s'agit surtout de mettre en place un outil qui permette, dans n'importe quel cas de figure, de mesurer la vitalité d'un club. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des clubs dans notre ville qui ont évolué et qui ne sont pas étalonnés au niveau où devraient l'être en matière de rétribution. Mais je me répète, je me garde bien de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada